Musique Ça y est, enfin la grande confrontation de cette journée de compétition J'espère que vous avez fait le plein, vous avez peut-être été chercher les pop-corns, les chips, les sodas, les boissons Tout ce que vous voulez, il faut être prêt, il faut être ready Sans croire le moment, vous avez encore une minute avant le début de ce match Foncez et puis revenez devant votre écran pour Charleroi Saint-Tron Oui c'est vrai, la grosse affiche de cette journée de compétition Même si on avait déjà eu Zult, club de Bruges, premier coup de 4ème Même si c'est 2ème contre 3ème Et surtout, si Charleroi bat Saint-Tron, il peut passer devant lui au classement général Et prendre cette fameuse 2ème place Ça fait très 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 longtemps que Saint-Tron n'a pas été bien en danger pour sa 2ème place au classement général Zult, voire à game et Saint-Tron Ce sont les deux équipes qui depuis le début de la compétition Ont toujours été dans les leaders, dans les meilleurs de ce classement général Non seulement au top 8 mais tout le temps dans le podium Et bien Charleroi est en train de faire le trouble fait Et de continuer sa course pour essayer de les rattraper Ça devrait être un match extrêmement intéressant Oui extrêmement intéressant et je pense que Charleroi peut faire quelque chose Oui bien sûr, bien sûr évidemment Dans une situation comme celle-ci, rappelons qu'il y a 2 points d'écart entre ces deux joueurs La seule véritable différence, c'est un match nul qui a été concédé en plus du côté de Charleroi Tandis que du côté de Saint-Tron, on n'en a pas un seul des matchs nuls On est sur un bilan de 9 victoires, 0 défaite Non, 0 nulles et 2 défaites La même chose du côté de Florian, sauf qu'on a une victoire en moins concédée pour un nul Oui Donc ça va être un match vraiment important, très important aussi au niveau du mental On sait que ces deux joueurs ont probablement déjà les pieds dans le top 8 Il ne reste plus qu'à vraiment sécuriser un petit peu tout cela Un match nul ne serait pas un si mauvais résultat Mais je pense quand même que les connaissants, ils n'auront pas du tout envie de se laisser faire Et qu'ils ne vont pas se contenter d'un match nul Oui, puis ces deux joueurs qui se connaissent très bien Ils ont envie de montrer à l'autre, justement, tu vois, il peut être meilleur que toi Oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument Ce sont des joueurs qui s'affrontent très 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 souvent Même en dehors de la Proximity Pro League On en est tournant un petit peu partout en Belgique Voir même un petit peu à l'international Donc ça va être intéressant Ça va être important de voir aussi comment les deux joueurs vont se jauger Est-ce qu'il va y avoir des tactiques particulièrement étonnantes, intéressantes Est-ce que Florian Van Damme va encore essayer de faire une passe à Nicholson à la première minute de jeu ? Je pense qu'il va essayer Je pense que, de manière générale, pour lui, l'engagement, ça se joue comme ça Donc il va essayer C'est fort possible On va voir, en tous les cas, seul l'avenir Seul le destin est déjà au courant de ce qui va se passer durant ces 90 minutes de jeu Là, vraiment, c'est le doute C'est le doute pour moi Est-ce que tu as des éléments, Xavier, que tu aimerais mettre en avant pour ce match ? Ou même un pronostic ? Un pronostic, je pense qu'on peut voir une victoire de Charleroi, honnêtement Même si, sur papier, normalement, Saint-Tron est favori Justement, vu au fait que Saint-Tron, aussi, l'année dernière, il a gagné la phase régulière La partie amateur Et Charleroi, avec ce joueur-là, avec Florian, justement, était présent Donc, de manière générale, normalement, c'est vrai que, sur papier, Saint-Tron est un peu plus favori Offensivement, Saint-Tron s'est très très fort Mais on a vu que, défensivement, il n'était pas forcément le meilleur cette saison Et je pense que Charleroi va réussir à en profiter, surtout avec Nicholson, qui fait souvent la différence Ah, Nicholson, en plus, Charleroi, eh bien, c'est un phénomène Actuellement, 32 buts marqués, c'est la meilleure attaque du championnat C'est assez impressionnant Évidemment, du côté des buts encaissés, on est quand même à 15 buts encaissés 12 du côté de Saint-Tron, mais 2 buts marqués de moins Ce sont les 2 meilleures attaques du championnat, c'est extraordinaire Bon, alors, sur le papier, ça pourrait être un déluge de buts Je pense que dans les faits, ce ne sera pas spécialement le cas Ah, je ne sais pas, c'est dur de se prononcer à ce niveau-là Tout à fait Et le match qui va pouvoir justement se lancer, Charleroi, face à Saint-Tron Et le troisième, face au deuxième match, en plein milieu du podium Et directement, on ne perd pas de temps du côté de Saint-Tron On prend directement ce ballon dès l'engagement On n'aura même pas le temps, en réalité, de lancer la balle vers Nicholson Allez, pas mal de readers Et en plus, on va chercher Jansens Pour Ito Ito, face à Charleroi ici Kayembe qui essaie de couvrir, on parlait justement des 2 Kayembe Ito La petite feinte On va chercher l'axe directement avec Mboyo Mboyo toujours vers maintenant Bruls L'épassement en chambre de Bruls Le râteau de retour vers Malongo maintenant Techniquement, c'est bien joué Et ça défend bien du côté de Flo Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il pourrait déjà marquer Zerror dans ce match Ito, et bien vu de la part de Jandy Qu'est-ce que c'était dangereux pour lui Et on voit Zerror qui veut commencer très très fort son match Oui, le physique par contre de Jansens Très impressionnant Il a ralenti la course De Charleroi ici Konate The reader Avec Jansens Reviens chercher Ito On fait identiquement le même chemin que durant la première action Est-ce que ça va payer ? Est-ce qu'on va aller rechercher Ito une nouvelle fois ? On va le tenter Mais c'était largement anticipé par Charleroi Et Golizade Charleroi qui va pouvoir remonter le ballon tout doucement C'est vrai que je pense que ça va être un match assez ouvert On voit que les deux joueurs offensivement Ils ont envie de faire la différence Ils ont envie de provoquer l'adversaire Trouver la faille Et il n'y a pas vraiment ce round d'observation Qu'on pourrait voir dans d'autres matchs Bien sûr Moi je pense aussi que ça va être un match ouvert Juste qu'il n'y aura pas tant de but que ça J'ai la sensation que Eh bien ils vont réussir à se contrer défensivement Parce qu'ils vont se reconnaître l'un dans l'autre Et ils se connaissent aussi bien d'ailleurs de manière générale C'est possible De Reader Mais je peux me tromper évidemment De Reader De Reader toujours Le petit râteau pour aller chercher Ito Ils sont en 3 contre 2 Il y a moyen de faire quelque chose sur les droites En tout cas de provoquer une action Et il est belle Cette profondeur pour De Reader De Reader pour Ito Ito la petite levée de ballon pour Bruls Qui va devoir se retourner Ou alors il se fera intercepter par Kipré Ballon de goal avec Roqueta On vient rechercher maintenant Konaté Dans l'axe avec Bruls Konaté de nouveau Dans l'axe avec De Reader On vient vers Mboyo Bruls C'est le tir de Bruls C'est la fin de Mboyo Qui va être recontré par Kipré Et finalement Des camps Qui va pouvoir dégager ce ballon Zérore dominant Dans ce premier quart d'heure Oui dominant Et un peu plus percutant Offensivement en fait surtout Et une coup bas Bien gros Pas mal Et voici les profondeurs A la Charleroi A la Florian Van Damme Des profondeurs extrêmement précises Qui permettent de créer un danger immédiat Golisadé Golisadé toujours Golisadé encore On va feinter une nouvelle fois Et on va chercher Nicholson Pour une belle passe Bon Bruno Attention à cette balle Qui revient dans les pieds de Golisadé Dommage Que Bruno ne se soit pas relevé plus vite Avec un peu plus de réussite Charleroi aurait pu ouvrir le score Mais c'est aussi le cas pour Zérore Ici dans ce match Qui pour l'instant Malgré son côté ouvert Et toujours un 2-0-0 Oui mais Pour Saint-Tron C'est plus une bonne défense Sur le Roi Ici c'était plus Avec un peu de chance Au niveau des contres Oui c'est vrai Ce n'est pas forcément Saint-Tron Qui défendait C'est vrai c'est vrai Le tackle Ici qui va Donner un Koufran A Zérore Elias Bray peut-être Pour aller marquer Ce premier but sur Koufran La combinaison qui va être jouée Bruges Oh techniquement c'est parfait On va chercher deux readers De readers pour Bango Le tir de Bango Incroyable Le premier but De Saint-Tron Dans cette confrontation Et bien il fallait la mettre Celle-ci Parce qu'elle n'était pas Du tout facile à cadrer Oui le ballon est parti Tellement vite en plus On revoit ici Très très beau tir Bango est sellé Quatre défenseurs de Charleroi Ont essayé de remodifier Leur position Pour faire face Faire bloc Et on va la tenter Attention Nicole Oh mais oui Saint-Tron Philippe a passé Après plusieurs essais Après de nombreuses journées Où il a tenté Ce but de son engagement Nicolson Permet de le placer Et en plus Avec la célébration Des erreurs J'ai l'impression Qu'il y a une rivalité Qui se crée Justement Deux ou trois fois Il y a quelques jours On a discuté un petit peu Avec le joueur de Charleroi Il m'a fait Si je marque Fait la célébration Des erreurs Bah voilà Apparemment Il n'a pas oublié C'était évident Je pense qu'on va avoir Du sel Et du sel Et encore du sel Dans les célébrations Évidemment De ces deux joueurs Diandie Diandie Il vient chercher Gollizade Ça relance évidemment Tout le match Dommage Là ça va être bien récupéré Par Juno Puisqu'il peut peut-être Relancer Saint-Tron Maintenant avec Ito Kayembe Diandie À gauche Il n'y a pas d'avoir Tenité Gollizade Qui n'est pas parti en profondeur Et une coupe Qui peut lancer Maintenant peut-être Une offensive Et Kakassé Qui va être positionné Sur la trajectoire De ce ballon Alors qu'on tente à une passe Pourtant Plutôt simple Mboyo De Reader De Reader toujours Dorido Il y aura une petite croquette A pour sauver l'espace On tente d'aller chercher l'axe Mais qui pressera Sur ce ballon Et du coup Baki reprend Maintenant de l'autre côté J'ai l'impression Qu'on fait du ping-pong Oui Mais c'est un match Assez ouvert je trouve Tout à fait Il n'y a pas forcément De longue possession Au milieu de terrain Stérile C'est vrai Mboyo Mboyo Les petits passements de jambes Mboyo encore Mboyo toujours On vient à retrait Vers Konaté Konaté pour Bruges Konaté pour Bruges Attention Bruges Qui peut créer du danger J'ai l'impression qu'il est un petit peu Et c'est le tir Le tir qui vient d'être arrêté Par Descamps Pardon Attention Au corner Qui va être joué Soit à l'arémont Soit second poteau Comme ici Ça revient dans les pieds De Konfrier Et Vincent C'est pas terminé Colisec Il doit absolument se dégager On aurait dû tenter Un dégagement Beaucoup plus lointain Bruges Ivan Kemput Qui finit par reprendre ce ballon Ça lance une profondeur Pour Mamadou Fall Attention Ça peut créer du danger Avec une nouvelle Nicholson Attention Cette fois-ci Konfrier sera dessus Mais la passe Vers l'avant N'aura pas été concluante Et va être récupéré Nicholson qui sera premier sur ce ballon Après la passe de Fall Fall sur l'aide droite 1 but à 1 Toujours 37e minute de jeu Et Kekassé dégage En sortie de touche C'est vrai que c'est 1-1 Pour l'instant Ça serait 2-2 ou 3-3 Ça serait pas non plus logique Tout à fait Kekassé Balongo Konaté Konfrier Bruls De Reiner On fait la passe à 11 limite Tous les joueurs sont sollicités Dans cette offensive de Saint-Tron Pratiquement en tout cas Balongo Balongo toujours Et la beau tacle de Van Gogh Klimputz Qui va forcer cet effectif A tourner vers la droite Cette fois-ci Ito Ito pour Bruls Et qui s'est fait bien tacler Par Kipré Ça peut relancer Charleroi peut-être Avec Jandy Kayembe Golisadé qui lance un peu tardivement Cette profondeur Mais qui va quand même être donné Attention ça peut créer du danger maintenant Face à Juna En plus qui peut peut-être Essayer de l'intercepter Techniquement c'est bien vu De la part de Florent Van Damme Qui fait face à un joli bloc Jandy Golisadé Golisadé toujours Le track-back vers l'avant Et on tente cette place en retrait Qui va échouer Le contre-sevra Carolo On va chercher Bruno 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 c'est pas mal avec Nicholson Nicholson la fin de frappe Encore une petite fin Il pousse ce ballon Il retourne le stop-and-turn Et décidément On aurait cru que le ballon lui collait au pied Mais finalement le gardien la récupère Et c'est une fin de la première mi-temps Une mi-temps assez agréable On pensait à un match où on ne verrait pas forcément beaucoup de buts Il n'y en a quand même que deux en première période Mais de manière générale On peut aussi dire déjà deux buts Ça aurait pu être comme je le dis plus tôt Ça aurait pu être deux deux On a vu pas mal d'occasions des deux côtés Les deux joueurs ont voulu faire la différence Quand on le voit ici Même s'il n'y a qu'un seul tir cadré Du côté de Florent Il s'est créé des occasions C'est juste qu'il n'a pas forcément Pris le temps de tirer Mais de manière générale Les occasions étaient là Du côté de Saint-Tron Il y a quand même déjà Quatre tirs cadrés Une possession plus ou moins équilibrée C'est quand même un match assez plaisant Et assez dynamique dans l'ensemble J'ai pas ressenti cette domination Qu'on voit sur la stat de tir De Saint-Tron face à Charleroi J'ai pas vraiment l'impression Qu'il y a un joueur qui se sortit énormément du lot Non c'est plus que je pense Que du côté de Saint-Tron Il y a eu deux trois balles Où il a tiré Le ballon a rebondi Il a pu retirer Sur la même action Ce qui fait que la stat augmente un petit peu Ouais c'est possible En tous les cas A l'issue de cette première mi-temps Le score est d'un match nul Et c'est comme si nous recommencions un match Dans un match 45 minutes de jeu Pour encore créer quelque chose Et éventuellement l'emporter Dans cette confrontation au sommet Il n'aurait plus fallu que Sulte aura le game dans le tas Et on aurait eu une confrontation extraordinaire Oui Évidemment un match de football Avec trois joueurs sur FIFA Ça va être compliqué Ballon-Go 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 toujours Ballon-Go encore Et en tente de passer qui près Le contre pour Zeror Attention la fin de frapper Le but Le but Évidemment On anticipe très très bien On réussit à profiter Des contres favorables Quand ils sont là C'est là aussi qu'on voit Les très bons joueurs Ouais voilà Une petite erreur Je pense du côté de Charleroi Défensivement Et ben Zeror il ne se fait pas prier Et il va faire le 2 D'ailleurs la fin était magnifique Pour effacer le dernier défenseur Qui était présent Il faut le souligner Très bien vu Et on va le retenter Une deuxième fois Mais Je pense qu'au bout de la première fois Il l'a compris Zeror Après Même si Je suis conscient qu'il va le faire Ce n'est pas toujours facile De défendre dessus Non c'est vrai De rédeur De rédeur En retrait vers Janssens Pour Ito Janssens de nouveau On fait tourner sur la droite Avec une formation en triangle Mais KMB sera présent Pour reprendre ce ballon Avec Bruno Pour Fall Une opportunité qui peut être lancée Il va devoir revenir en arrière Nicholson Jouer sur son physique Et surtout dribbler aussi Il aurait pu s'en sortir Mais on a bien défendu ça Du côté de Saint-Tron Balongo Balongo qui ne peut pas donner de passe Actuellement Ou alors il devrait ralentir le jeu Ce n'est pas ce qu'il a envie de faire Mboyo Pour peut-être relancer Une offensive Deux joueurs étaient partis en profondeur Aucun ne va être Sollicité On va chercher Mboyo Vers Bruce La fin de frappe de Bruce Et le tir Arrêté par des soleils Il y a énormément de tirs A prendre en compte Du côté de Zeror Qui sont contrés par les défenseurs de Charles Roy Qui les anticipent C'est vrai qu'on rejoint On rejoint ce que tu avais dit Mboyo Bruce De toute façon Refarté une deuxième fois C'est fait Pour se mettre Sur son bon pied Le poteau Le poteau Mesdames et messieurs De Zeror Et ça revient dans ses pieds Encore une fois décidément Finalement Van Kniepil va dégager Un peu de réussite Pour Saint-Lor Oui tout à fait Pour un peu compenser Le manque de réussite Du premier but Je pense Enfin du deuxième but de Saint-Tron Attention Ce n'est pas terminé Fale Fale Mabadou Fale Et on va chercher Duandie Sur l'aile gauche Ou plutôt dans l'axe gauche Enkouba Enkouba Pas mal avec Nicholson Oh le but Le but de Nicholson Et bien ça aurait été Très très simple Et pour le coup Extrêmement efficace Une passe un but Oui voilà Il a bien écarté tout le bloc Et puis après il y avait pas mal d'espace Dans l'axe Pas en profondeur Tout simplement Il a juste le gardé La première poteau Oui bien vu Très bien vu De la part de Nicholson De la part de Florian Van Dam Derrière la manette évidemment Deux buts à deux Tout est à refaire Et tu vois qu'on va avoir des buts dans ce match Oui alors moi je m'attendais à ça Je m'attendais à un 2-2 Honnêtement Quand je dis qu'il n'y a pas à avoir Un moment de but C'est à dire que dans un match Comme celui-ci On a les deux meilleures attaques On pourrait s'attendre à un 5-4 Après 4 buts C'est toujours pas mal Un 4-4 Oui bien sûr Mais j'ai toujours la pensée De ce match de Quentin Van Damatine Face à Face à Maestro Le joueur français Où c'était deux joueurs très offensifs Et on l'avait vu Avec énormément de buts Et si je pense pas Trompé avec Ito Oh là là Ito Ito toujours Ito encore Ito qui ne perd pas ce ballon Et finalement Il suffisait que je le dise Pour que Charleroi reprenne Brugno Encouba Encouba Profondeur qui a demandé Et qui va être donné Mais Décidément Même si on base vraiment Tout son jeu Du côté des profondeurs Du côté de Charleroi Et bien ça marche malgré tout On sent à chaque fois un danger C'est vraiment ce qui fonctionne bien C'est refaire à terre En parlant de profondeur C'est passé du côté de Saint-Trou Avec Brugno A Mboyo Le but Le but d'Mboyo Ça se voyait 3 contre 2 Il suffisait de faire les bonnes passes Au moment Et pour cela Zéro Et très 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 fort 3 buts à 2 Un match enflammé Xavier Oui et chaque fois que Zéro a aussi A prendre l'avantage Charleroi a réagi Plus ou moins rapidement Donc ici Est-ce qu'il va encore réussir à le faire ? Ah c'est une bonne question En tout cas On va J'allais dire On ne va pas tenter Nicholson Cette fois-ci En fait si Et finalement Ça va être récupéré Mais redonner Un joueur de Charleroi Bruno Bruno pour Golisaté Il ne sera pas sur ce ballon De Reder Qui peut dégacher Oh la mauvaise passe Oh l'erreur Et finalement Cofrier vient sauver tout cela Mais tu vois ici Même si au final Il perd le ballon L'engagement Même s'il n'a pas eu le ballon Avec Nicholson Le ballon il reste quand même Fort proche du camp De Saint-Tron Et tout le bloc Charleroi peut réavancer C'est vrai Oh la profondeur parfaite Pour aller chercher Balongo C'est joué à quelques centimètres Balongo Bruls Bruls Et des soleils Qui vient la récupérer Belle interception Benan chercher Nkouba Et la profondeur Elle est belle Elle est très très belle Pour aller chercher Mamedou Fal Qui va tenter une nouvelle profondeur Vers Nicholson Nicholson encore Oh l'erreur Là on sent peut-être Que c'est ce petit truc Malheureusement Elle était tout seule aussi Oui c'est ça Il n'y avait pas de solution Avec un autre joueur de Charleroi Pour essayer de faire la passe ou autre Donc il était obligé De faire la différence lui-même Bon après c'était pas évident C'est pas le point fort De Jorim Andem Je suis presque sûr Que si Zeror Était dans la même position Il aurait pu créer Quelque chose de plus intéressant C'est peut-être encore Ce petit élément Qui engendre Une légère différence de niveau Entre ces deux joueurs Peut-être Konate On va chercher Kakassé Avec Balongo Là Attention A cette profondeur On va redonner vers Mboyo Très tranquillement 81ème minute de jeu Attention Bruls Non c'est mauvais Ça c'est mauvais C'est aussi mauvais Evidemment du côté de Charleroi Lorsqu'on rend le ballon à Mboyo Attention Justement Bien gardé Karim B qui se fait effacer Deux readers Deux readers pour Ito Et on va jouer tranquillement Revenir en retrait peut-être Parce que là on est pressé par Charleroi Et cette fois-ci on ne perdra pas le ballon Aussi facilement 84ème minute de jeu Il restera encore une action Peut-être même deux Pour que Charleroi revienne Et voici peut-être L'une des premières Nicholson Nicholson Et la passe Vendik qui est ratée Malheureusement Ça aurait pu rentrer Avec un petit coup de chance Oui Je pense qu'il a peut-être raté Son occasion Oui c'est vrai Alors allez Ce genre de passe Ça ne peut pas arriver Zeror qui rentre dans ses Petits travers Van Klimput Avec Fall Nicholson Pas mal Avec Diandy Il joue très bien La joueur de Charleroi Bruneau dans les petits espaces Diandy de nouveau Bruneau dans le recteur Et le tir C'était peut-être un peu trop osé Pas la bonne solution Et le pressing Après une perte de balle De Charleroi Qui paye Encore une fois Avec cette reprise Fall Konaté maintenant Et là ça semble terminer Quoique Quoique Attention Il ne faut pas perdre ce ballon Oui Ce sera gagné pour Saint-Rombe Avec quel score Bruneau qui s'élance Bruneau qui fonce Peut-être pour le dame Et non Ça passe au-dessus Et ça va signer la fin De cette confrontation Victoire 3 buts à 2 2 erreurs Face à DiNista Mais quel match Xavier Oui il ne manquait vraiment pas grand chose Pour que Charleroi puisse revenir Et c'était vraiment un match Vraiment intéressant Pas le pitant Pardon Des occasions des deux côtés Ça aurait pu tomber les deux côtés C'est tombé en faveur de Saint-Rombeau Aujourd'hui Et c'est là qu'on est évidemment Très très heureux D'avoir pu suivre cette confrontation Entre le deuxième et le troisième Au final la logique a été respectée Le deuxième a réussi à battre le troisième C'est vrai Et c'est aussi ça qu'il faut voir Et puis Si on revenait rapidement Sur les scores précédents Pour un petit peu comparer Ce match-ci Vous le voyez On a eu de très très belles confrontations N'oubliez pas Juste après cette confrontation On a encore Biveron Contre le Merscott Et n'oubliez pas non plus Qu'on va faire un récapitulatif Du classement des scores À ce moment-là Mais de manière très très brève Et bien vous avez déjà Gang Cercle de Bruges A bien retenir 5 buts à 5 Quel match absolument extraordinaire Et puis la réelle domination Par exemple De court-très Dans ce match du top 8 Face à l'Antwerp 3 buts à 0 Et on a la chance D'avoir une interview Avec ces deux joueurs Pour le véritable choc De cette journée de compétition Et on va encore une fois Commencer justement Par le gagnant Félicitations Zerorf Pour ta victoire Te voici encore bien parti Pour ce top 8 Pour ne pas dire Peut-être déjà Finalement dans ce top 8 Mathématiquement C'est pas encore véritablement fait Mais ça paraît super bien parti Est-ce que t'as comme objectif D'aller chercher le top 1 Et peut-être aller chercher Sulte leur game Ou ça te suffit Ta position Où tu vas sécuriser La fin de la compétition Bah je pense que Tant que je suis dans le top 8 C'est assuré Donc 1er ou 8ème Ça revient à la même chose Quand on a vu l'année passée J'ai fini 1er Et j'ai perdu en quart de finale Donc je pense que le classement Ça veut rien dire Ok merci Zerorf Es-tu satisfait de ta performance ici Est-ce qu'il t'a manqué Un petit quelque chose Quand même Parce que Charles Roy T'es quand même bien parti Bah je suis satisfait de ma performance Comme on le voit sur les statistiques Bah j'ai eu plus de tirs Malheureusement J'ai pas su concrétiser Mais j'ai su mettre un but de plus Et ça a fait le travail Félicitations Zerorf Écoutez moi je vais continuer Comme je joue Depuis le début du championnat Et voilà Tant que c'est le top 8 Après 1er, 2ème, 3ème Ou 8ème C'est le même Et qu'est-ce qui t'a manqué Selon toi C'est une question un peu normale Mais je pense que c'est important Aussi pour nos spectateurs Est-ce que tu as l'impression Qu'il t'a manqué Quelque chose d'important Pour aller chercher cette victoire Face à Zerorf Ou simplement En manque de réussite Non je pense que D'ailleurs la victoire Elle est méritée Mais oui Il m'a manqué Un petit peu Un petit peu d'expérience On va dire J'ai trop sorti mes latéraux J'ai pas assez gardé le ballon Il a profité de ça d'ailleurs Et voilà quoi Donc je suis assez content De ma prestation aujourd'hui Mais malheureusement La défaite est là Merci pour ce petit moment Florian Merci Et bonne chance évidemment Pour la suite A tous les deux On espère que Eh bien vous continuerez Sur cette lancée Et que vous irez très très loin Même en dehors De la proximité Pro League D'ailleurs Eh bien pour une fois Pas besoin de traduire Xavier L'ensemble des éléments Sont très clairs A part si vous voulez Que vous le traduisez En anglais ou en néerlandais La limite peut-être Mais ce que je trouve Particulièrement éloquent C'est qu'on est toujours Plutôt modeste Du côté de Zerorf Et du côté de Florian Van Dam On a aussi ce côté On est plutôt satisfait Malgré tout On a vu qu'on a fait Une performance Qui était plutôt notable Malgré la défaite Ouais puis après Il a aussi reconnu Que la victoire était méritée Du côté de Saint-Tron Donc il est quand même Bon joueur malgré tout Oui tout à fait Absolument Eh bien Vous le savez On ne peut pas S'arrêter là Évidemment il y a toujours Notre fameuse capsule Qui arrive à la fin De chaque journée À la fin de chaque match De cette journée de compétition Eh bien on va continuer Sur Abdelhaway Sur le jour du car C'est gang C'est tout de suite C'est maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz